Salut à tous Altis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le Reset des Vendeurs. On est le 13 octobre 2020 et on va voir s'il y a des trucs à vendre. La semaine dernière c'était vraiment pas terrible, on va voir cette semaine s'il y a un peu de mieux. Alors, en attendant, je vous conseille et je vous propose de me suivre sur twitch.tv slash altis underscore. Vous pouvez juste taper sur twitch altis underscore. N'hésitez pas à venir follow, je stream tous les après-mêmes vers 16h, 17h, jusqu'à 20h en général. Et je suis beaucoup sur Division 2, donc n'hésitez pas à venir dire bonjour. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a à la Maison Blanche ? On a un nommé Bellstone Armory qui s'appelle le Transporter. Il avait déjà été en vente, le Bellstone c'est très très bien en DZ parce qu'il y a de la Régène de Protection. Donc Protection 117k, 3800 de Régène, 8 de Protection d'Altération d'État. Et le talent, utiliser un kit de Protection à 75% de Probable, ne pas consommer le kit de Protection. Ce qui fait que vous pouvez utiliser kit sur kit. Ça peut être un début de build pour la DZ, malheureusement les rôles ne sont pas géniaux. Une PP19 ici, pas terrible. G36, pas terrible, ça non. Un sac 5-11 avec Trépanation. Trépanation ça peut être sympa aussi, ils ont des Z à essayer. Il y a de la Régène, de la Santé, les rôles ne sont pas bons, donc pas terrible. Protection de Fenris, bon ça c'est pas génial non plus au niveau des rôles avec Douai. Rien à signaler du 7.2 de dégâts de Headshot, on a ici. Et après on n'a rien de spécial. Allez, direction maintenant le Vendeur de Clans. Roulement de Tambour, j'espère qu'il y aura quelque chose à vendre au Vendeur de Clans. En général, s'il n'y a pas quelque chose à vendre au Vendeur de Clans, c'est déjà le... C'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend ? Mains invisibles. Alors celle-là c'est celle qui a Allegro parfait. Les rôles sont bons, mais j'ai déjà essayé cette arme, j'ai l'impression qu'elle tire pas droit. Pourtant c'est vrai qu'en PVP ça doit être franchement très très fort, vu qu'il y a cadence de tir améliorée et tout. Faudrait la réessayer en vrai, je vais en racheter une juste pour réessayer. Futur Initiative, on a des gants Futur Initiative avec de la récup. Pointe de lance, pointe de lance. Il y a deux pièces pointe de lance si vous voulez un jour essayer. MG5 Infanterie avec main ferme, mais c'est pas terrible les rôles. La P416, celle-ci est pas mal pour le coup, avec contrainte. Et vous pouvez mettre le dégât de fusil d'assaut à fond. Il y a du dégât de headshot. En général, c'est facile de mettre des headshot avec la P416 vu qu'elle ne bouge pas des masses. Et avec contrainte, elle peut faire très très mal, pas mal la P416. Il y a du Sokoloff avec de la protection, contre altération d'état, un masque. Et alors là, c'est presque Godroll puisqu'on peut mettre le dégât d'armes à fond. Il manquera juste quelques pourcents, enfin 1,5 de dégâts coups critiques. Mais protection d'altération d'état, ça peut faire un build PVP. Ici, on a du Heraldie Holding. Alors, non, pas terrible. MKC Sokol, pas terrible. Des gants Cheska qui sont bien, mais si vous voulez du maniement d'armes, si vous n'en voulez pas, c'est pas terrible. Et des genouillères Golan qui sont pour le coup pas horribles, mais qui ne sont pas Godroll non plus. Le Golan est très utile également en PVP. Puisqu'il offre aussi de la régène avec plusieurs pièces. On va maintenant aller au refuge. C'est parti. Alors, on a le nouveau et fiable. Vous savez, je l'aime bien avec parfaitement optimisé. Franchement, j'aime vraiment bien cette arme. Dommage qu'elle ne soit pas Godroll, mais ça fait très très mal comme arme. M44 Chasse moyen. M60 pas mal avec de dégâts de source cible non abritée en Godroll, mais inflammabilité, donc pas terrible. Un masque Badger tough avec beaucoup de protection, un peu de santé. On peut rétalonner ça si on fait du PVP, pourquoi pas. Wevern, ça non. Merci. Et après, on n'a que des mods. Bon, ça continue. Ce n'est pas génial comme ça n'a pas l'air d'être une semaine géniale. Mais bon, on ne sait jamais. À chaque fois, le truc, c'est qu'il faut tout faire parce qu'on n'est pas à l'abri qu'en DZ. Comme ça, il y a une super pièce ou un nommé. Il y a souvent des nommés à vendre dans les DZ. Et c'est pour ça que j'aime bien quand même à chaque fois voir tout. Est-ce que je ne veux pas rater la pièce dont j'aurais besoin ? Alors, on va continuer maintenant et aller au refuge de l'Est, les amis. Nous, voilà arrivés à l'Est et le vendeur est juste ici. Alors, il y a le Q-Elebre. Celui-là, c'est un nommé, un pompe avec des rolls qui ne sont pas ouf, mais qui sont OK. Mouvement jazz parfait, 30% de la vitesse de rechargement, ce qui peut quand même faire une différence avec un fusil à pompe vu qu'on doit souvent recharger et ça met souvent longtemps. On a un SG-12K tactique vindicatif, pas ouf, un SIG 716. C'est toujours pareil, les rolls ne sont pas géniaux. On a du Gant Weaver, du China Light, rien à signaler dans les modes, rien de dingue. Et du coup, maintenant, on va commencer à faire les DZ en commençant par la DZ, si j'arrive à trouver la porte, de l'Ouest. Et nous voilà à la DZ de l'Ouest. Allez, on va y croire. Ah, alors là, vous allez être contents. Alors, surtout pour ceux qui jouent en PVP, vous allez être très, très contents parce que là, à l'Ouest, on a des genouillères impériales de chez Murakami qui sont presque indispensables à un bull PVP en ce moment. Enfin, pas indispensables, mais c'est vraiment la méta. Avec en plus protection d'altération contre effet d'état, mais en plus, vous pouvez changer ça, par exemple, avec des Gakrit ou Probakrit. Donc voilà, les genouillères Murakami avec 1% de régène de protection. Elles sont en vente cette semaine, 152 ressources. Je n'en achète pas parce que j'en ai déjà beaucoup. On a également un fusil à pompe M870 avec taille du chargeur en attribut d'hommage. Et motivé en talent, on a un 1886 moyen. Du trou patriote, du ongoing directive, c'est moyen. On a des gants Golan qui peuvent être pas trop mal. Si vous voulez jouer Headshot, dégâts crit et tout. On a de l'Overlord, des genouillères Overlord. C'est difficile à utiliser les genouillères Overlord. Je n'en ai jamais vraiment besoin dans les builds. Mais en tout cas, la Proba est max roll. Et après, non, rien d'autre à signaler. Mais en tout cas, les genouillères impériales, franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez faire du PVP, allez les prendre parce que ça va vous être très utile. Je vous rappelle d'ailleurs que pour les acheter, il faut 152 ressources de DZ. Et que si vous ne les avez pas, comment les avoir ? Vous allez en DZ. Vous cherchez dans toutes les boîtes. Vous allez choper des ressources. Et également, vous allez avoir, par exemple, quand vous détruisez du loot à terre. Si vous tuez quelqu'un, au lieu de prendre le loot avec F, vous le détruisez. Moi, c'est avec W. Et là, vous allez avoir des ressources de DZ. Il faudra après les extraire. Et elles tomberont dans votre boîte. Alors ici, on a un Mozambique spécial. Un pistolet avec des rolls pas ouf. Et un tir déstabilisant parfait. On a une Banshee. Dommage, les rolls ne sont pas terribles avec Ranger. M4 Police, pas terrible. First Wave, pas terrible. On a de la C8 du Troup Patriote. Un sac 5-11, mais les rolls ne sont pas géniaux non plus. Et un Gillet Fenris avec le dégât d'armes en max roll. Et dynamisation. Donc ça, ce n'est pas dingue qu'il y ait de dynamisation. On a ici un mode dégâts coups critiques 10%. Ça peut toujours être utile si vous n'avez pas mieux. Et maintenant, on va aller à la DZ de l'Est. En tout cas, pour le moment, vraiment l'item, c'est les genouillères impériales. D'ailleurs, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a Murakami dans une DZ, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent essayer de les looter. Et bien là, pas besoin de les looter. Vous allez pouvoir juste les acheter tranquillement si vous avez des ressources de DZ. Ceci dit, du coup, aujourd'hui, à mon avis, il va y avoir plein de gens qui vont aller farmer en DZ justement pour avoir des ressources pour acheter ces genouillères Murakami. Alors, il faut un petit peu courir pour aller voir les rolls là-bas de ce qu'il y a à vendre. On fait un petit sprint. J'essaye d'aller vite. Et après, on ira de toute façon à New York pour voir également ce qu'il y a à New York. Alors, vendeur de l'Est, qu'est-ce qu'il y a ? Mort blanche avec dégâts de headshot à fond. Celui-là, il est souvent en vente. M44, pas terrible. M46, militaire, pas terrible. On a un masque ongoing, un holster striker. D'ailleurs, le striker, je voulais me demander, est-ce que vous l'avez utilisé il n'y a pas longtemps ? Je voulais voir ce que ça donnait. On a un masque gila garde avec des rôles pas terribles. Et on a un holster golan. Régène, santé, protection, ce n'est pas génial. Génial non plus. Bon, rien à signaler dans cette DZ. On va maintenant aller voir ce qu'il y a à New York. Mais voilà, pour l'instant, les genuaires impériales, je vous dis, c'est un must-have. Vraiment, c'est un truc qu'il faut avoir dans votre collection. Je ne sais pas, même en PVE, pourquoi pas ? Franchement, c'est un truc qui peut être utile. Je ne l'ai jamais mis en build en PVE, mais si vous mettez un build, je ne sais pas, bouclier, régène, etc. Ça peut vraiment faire le taf, puisque ça donne de la régène. Automatiquement, ça vous donne 1%. Il suffit de mettre une pièce bellestone, ça vous donne 2% de régène. Et si vous avez en plus de golan, ça vous donne 3% de régène. Et ces 3% de régène, évidemment, c'est celui qui est en pourcentage. Plus vous avez d'armure, plus vous allez régène. Et donc, si vous avez 1.6, 1.7, 1.8 millions d'armure, c'est là où ça devient intéressant, parce que vous allez régène énormément de PV à chaque fois. Et ça va rendre le fight plus dur pour vos adversaires, surtout en PVP. Mais en PVE, je pense que ça marche aussi. Il suffit de vous mettre à cover quand vous êtes mal, et ça va régène. Vous allez voir super vite, vous voyez la barre qui remonte toute seule. D'ailleurs, je pourrais vous faire un build PVE, régène, ça peut être intéressant. Également, on est à New York, ça y est. Et on va tout de suite aller voir ce qu'il y a à vendre. Alors, il y a une phalle. Dommage, elle n'est pas terrible. Pour les joueurs de PVP, la phalle est plutôt bien. RPK classique, rien à signaler. Fusil à calibre, 12 doubles canons, rien à signaler. Les rolls ne sont pas bien, les rolls ne sont pas bien. Avant-garde, non merci. Overlord, non merci. Et là, on a quand même un Mask Fenris, ce qui n'est pas trop mal. Alors, le Mask Fenris, il n'est pas dégueu. Voilà, si vous cherchez un Mask Fenris pour un build AR, vous pouvez mettre le dégât d'armes à fond. Proba, 4.7, il ne manque pas grand-chose. Dégâts, il ne manque pas grand-chose. Mais franchement, si vous farmez du Fenris, vous allez trouver mieux assez rapidement, j'imagine. Ça peut être là vraiment pour dépanner. Enfin, comme d'habitude, on va aller voir le petit chien. Regardez, il nous dit bonjour. Il a aboyé, il est trop mignon. Bonjour, petit chien. Et après, c'est Roy, comment il s'appelle ? Roy Benitez, voilà. On va aller voir Roy Benitez. Il a une MP5 avec Outsider, pas terrible. Dommage, la MP5, j'ai envie d'en tester une, mais je n'en ai pas une vraiment, Godroll. L-86 militaire, non. MDR urbain, non merci. Ça, non merci. On a du sac Heraldie Holding pour peut-être du build sniper avec du mani manda. On peut le changer avec du headshot, pourquoi pas ? Avec Sansu, c'est un peu bizarre. On a aussi un gant Bellstone, mais il n'est pas ouf. On a un holster Gila avec beaucoup de régène. Ça peut servir, ça peut servir. Et on a enfin 4.7 de Proba et 4.4. Donc, c'est bizarre. Pourquoi vendre le 4.4 quand on a le 4.7 ? C'est parce que c'est aléatoire. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous informer. Si vous voulez jouer ou faire un build PVP dans le futur, même si vous avez des ressources de DZ, n'hésitez pas à aller chercher ces genouillères impériales. Parce que franchement, ça fait le taf et ça peut être très utile. C'est vraiment un must-have pour le PVP. Sur ce, je vous dis ciao à tous. C'est Altice. Il y aura plein de vidéos encore cette semaine sur Division. Il y aura du PVP, il y aura du PVE, il y aura un peu de tout. Et il y aura des streams tous les jours sur twitch.tv. Du coup, venez follow sur Twitch. C'est cool de discuter avec vous en live. Franchement, ça donne de l'interaction encore plus directe pour le coup. Donc, c'est plutôt sympa. Vous savez que je lis tous vos commentaires, etc. Je réponds à la plupart des commentaires dès que je peux. Donc, tu ne peux pas être live. Désolé, mais en tout cas, c'est toujours encore plus sympa de pouvoir vous parler en direct sur Twitch. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, etc. A venir passer un petit moment sur Twitch. Sur ce, je vous laisse. C'était Altice. Bonne journée. Ciao à tous.